Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec l'Ethiopie sur Europa Universalis IV, le let's play de la violence. Donc on est bientôt pu entrer avec les ottomans, on venait de terminer une guerre en mode gros blob comme des bourrins et ça s'était pas si mal passé au final. Donc on avait quelques petites choses possibles. Alors déjà faut qu'on se débarrasse de ces 4000 péons qui traînent. On a moyen de s'allier avec la Perse, ce qui est je pense très très intéressant. La Perse qui nous aime bien du coup. Ici est-ce qu'on a moyen de s'allier avec eux ? Non c'est un peu trop compliqué, il a beaucoup trop de relations. Ici, est-ce qu'on a moyen ? Attitude neutre, non ils nous aiment pas encore suffisamment mais ça pourrait venir. Alors la Perse qui est quand même protégée, qui est alliée à Coranson et à la Transoxiane donc il y a peu de chance qu'elle se fasse attaquer par eux. Son probablement plus gros adversaire, c'est l'Ottoman. Ouais, voilà le même look, Mara, rien de fou. Donc je pense qu'on va prendre cette alliance. On va complètement prendre cette alliance. Ensuite ici, ce serait intéressant d'avoir également une alliance avec eux et il y a complètement moyen. Donc on va commencer à améliorer les relations avec Kikonja, histoire d'avoir un allié dans le dos de Killua. Ok, on a un général qui est mort, c'est pas très grave. Donc ici, on va se mettre en neutralisation des rebelles, parce que bien sûr ça va péter grave. Alors au niveau des techs, on gagne des sous, ce qui est... non, ok, ce qui est pas tout à fait vrai. Euh... alors du coup, quelles sont nos possibilités ? Il faut qu'on ait moyen d'attaquer eux, là. Soit pour les vassaliser, soit pour les bouffer et continuer d'avancer sur Killua. Donc on va se lancer. Ah, ici on a des gens en exil. Rentrez, 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 rentrez jusqu'ici. C'est parti. Euh... on a des conseillers qui nous manquent, mais bon, on va attendre de voir un peu au niveau des sous comment ça se passe. Euh... au niveau des partages de connaissances... j'avais regardé, je crois, c'était un petit peu tendu. On pourrait demander des cartes, mais on s'en fout. Je pense qu'une fois qu'on aura pris la presse à imprimer, au niveau partage de connaissances, il y aura des gens peut-être un peu plus intéressés. Virgin Agara est beaucoup trop en retard en termes de technologie, malheureusement. Euh... la Valaki... ouais, bof. Le plus intéressant, ce serait eux, hein, très clairement, mais pour l'instant, ils sont un peu trop loin et on est un peu trop faible. Si on arrive à agrandir notre armée sans que l'Ottoman nous tombe trop dessus, il y aura moyen de faire des trucs. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Si on arrive à prendre quiconque Jacques comme allié, je pense que l'Ottoman y réfléchira à deux fois avant de nous tomber dessus. Euh... est-ce que j'aurais moyen de voir... Ah oui, mes relations, je suis coincée là. Euh... Perse et Allodi, on n'a plus que deux relations, hein. Quinze points de réforme gouvernementale, bah voilà qui est très très intéressant. Au niveau des édits, on peut peut-être se permettre de changer un peu, s'en est où les institutions ? Ouais, là, ça serait pas mal d'avoir un petit accroissement de la modernisation. Ici, ça, du coup... Euh... On va l'enlever. Pour l'instant, ici. Il ne reste plus que cette province-là à monter en go, en go qui est à... Ah ouais, donc il va le faire, donc on va virer l'édit là. Pas besoin de perdre des sous avec ça. Ici, c'est pas un état, ça. Ok, donc pas de problème. Ça, c'est un état, par contre. À quelle vitesse ça va ? 0.51, 1.22, ouais, ça serait rentable d'avoir l'édit. Hop, c'est parti. Combien ça nous coûterait de prendre l'institution pour l'instant ? Encore un peu cher, hein. On va essayer de répondre encore un peu, surtout qu'on n'a pas... On ne pourrait de toute façon pas prendre les techs tout de suite. On va essayer de prendre deux techs diplo d'un coup, et si on peut, la tech militaire. Ce serait très très intéressant. Au niveau des emprunts qu'on aurait à rembourser, là, je pense qu'on peut en rembourser au moins un. Hop, voilà, il nous en reste 4. Donc pour l'instant, on perd des sous, bien sûr. On ne peut pas trop se permettre de virer lui, parce qu'il réduit notre inflation. Je pense qu'on va se séparer de nos mercenaires. C'est un peu triste, mais il faut qu'on rééquilibre nos finances, tout simplement. Il n'y a pas le choix. On va aussi... Oula, famille est pleurée, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut... Alors, alléger la pression fiscale. Alléger les réserves, ou plus d'agitation. Ouais, alors l'agitation. On est déjà à plus 2, hein. Notamment à cause de notre surexpansion. Après, ça ne changera pas grand-chose, parce que les endroits où ça gueule, voilà. Modif des réserves nationales, puisqu'en 77. Et les impôts ? Ouais, non, c'est bon. C'est le prix à payer pour devenir un grand pays. Voilà. C'est comme ça, et puis c'est tout, comme dirait l'autre ici. Donc je voulais mettre notre petit explorateur, et on va pouvoir l'envoyer faire des trucs. Explorer l'Asie. Donc il se passe des trucs là-bas, ça ne nous intéresse pas des masses. Alors on pourrait construire des choses, mais est-ce qu'on a moyen d'améliorer notre infrastructure de manière intéressante ? Ah oui, là, effectivement. Plus 25, plus 21, là, on va se faire plaise, vu qu'on gagne un petit peu de sous. On va se permettre de le faire. Quiconque déjà a rejeté l'accès militaire. Oui, forcément, ça s'entend. Je pense que l'alliance va y avoir moyen avec eux. En attendant, on va envoyer ici quelqu'un faire un petit réseau. Bah Mara, il était là-bas. Ok, à mon avis, il avait dû envoyer ses troupes en exil, je ne sais où, pour essayer de les sauver. Alors, est-ce que toi, tu ne serais pas contre un petit partage de connaissances ? Nous n'avons aucune institution que ce pays n'a pas encore adopté. Ah zut, ils sont en avance technologique. Enfin, en avance. Ils ne sont pas en retard, en tout cas. Cette armée-là, on va l'envoyer à notre capitale. Et on va, je pense, lancer un petit entraînement, à moins qu'on ait besoin de neutraliser des rebelles quelque part. Pour l'instant, ça va. Ça sera avec les Ottomans. On a expiré. Voilà, qui va être déjà un peu plus intéressant. Alors ici, on va dropper nos mercenaires de la même façon. Voilà, et on va lancer l'entraînement. Donc l'objectif, ça va être de faire des réserves et de rembourser nos empreintes en bien que mal. Ça ne va pas être facile, bien sûr. Ici. Explorer la mer de Chine, la mer d'Afrique. On va les envoyer un peu voir ce qu'il se passe en Afrique par là-bas. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a perdu notre roi. On change donc de roi. On a 6-6-2 qui va gouverner. Ok, très bien. Ça va être un peu la merde en termes de militaires par contre. On a quelqu'un qui prendrait de la discipline. On va le prendre. Ah oui, putain, la stade par contre, il va falloir qu'on la monte aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir nos copains les ordres là. Il pourrait nous claquer un peu de blé peut-être. Déjà, pour commencer. Et qui c'est qui nous donnerait du point ? Il pourrait nous donner des points. Il faudrait qu'on cherche le soutien. On va le faire. Il faudrait qu'il soit à 60. On va le reprendre un ministre. Du coup, il nous donne 100 points. Hop, voilà. Et on peut augmenter un peu notre stade. Voilà. Ce n'était pas le meilleur moment de perdre des points. Mais au moins, notre héritier est très très bon en admin. Donc du coup, ça devrait prendre un petit peu d'avance. Au niveau démonstration de force, on n'est pas trop mal. Un mariage royal d'Alody ? Oui, oui, bien sûr. Un grand plaisir, Alody. Ici, j'imagine qu'ils veulent encore moins, eux, vu qu'on a viré la moitié de notre armée. Ah ouais, non, même pas en fait. Ils considèrent que notre armée est plus puissante sans ses mercenaires. Parce qu'on avait moins 20 et maintenant, on n'a plus que moins 18. Est-ce qu'on peut rembourser un emprunt ? Non, on n'a pas assez. Mais on se fait du blé. Et ça, c'est très très cool. Je n'ai pas regardé, mais ils accepteraient un mariage royal. Non, non, pareil. Ah, ils sont à moins 50 à cause des relations diplomatiques. Ah ouais, la vache. C'est un peu le drame. Le vigile Nagara, ce sera intéressant aussi. Mais bon, est-ce qu'il n'y a toujours que la France qui est adversaire ? La République des Deux Nations est aussi un ennemi des Ottomans. Elle a suffisamment blobé pour être importante. Ici, il est toujours allié à la Castille, donc il n'y aura toujours pas moyen avec la France, malheureusement. Mais ça pourrait venir, ça pourrait venir, si on arrive à embaucher quelques troupes et à les garder. Au niveau des bâtiments, c'est un peu de la merde. Le Portugal voudra un accès militaire. En guerre contre les mêmes loups que le Maroc. Mais oui, viens, Portugal. Il a réussi à s'en tirer commande, sa guerre. Ah, bah, pas trop mal, apparemment. Pas trop mal, pas trop mal. Bon, il fait un peu faible fosse aux Ottomans, mais s'il arrive à blober dans le coin, ça pourrait être intéressant. Ah, de nouveau des séparatistes Mamluk. Il a du mal avec ses rebellions, l'Ottoman, ça s'est fait bien plaisir, par contre. Ici, ça va bientôt bien diminuer. Ah, on a terminé une mission, tiens. Qu'est-ce que c'est donc ? Qu'est-ce que c'est ? Il gagne 50 points de mine et revenus fiscaux. Ah, bah, ouais, on prend, ouais. Complètement. Il faut qu'on économise au moins 2 000 de sous. Alors, ça, par contre, c'est pas tout de suite. Ici, on va rembourser un petit emprunt supplémentaire. Là, ils font le taf, hein, mine de rien. Ça gueule, mais ils font le taf. Alors. Ah, oui, il est arrivé là, du coup, lui. Il a fait tout le tour. Alors, ici, on a la Grande-Bretagne qui est bien posée. On a Ferrari qui est posée là, la Castille. Alors, le Congo, qui n'est absolument plus un pays qui compte. C'est Kigonja, plutôt, dans le coin. Et Kigonja, on pourrait s'allier avec lui. Alors, je pense qu'on va rappener lui. Ouais, on peut pas se marier, hein, parce qu'on est copte, ouais, non. Donc, on va ramener et on va se prendre une petite alliance avec Kigonja. Alors, on va regarder en speed sa puissance, quand même, histoire de pas non plus faire n'importe quoi. Mais, ouais, on a quand même 15 000 hommes. Ça va aider un peu. 15 000 hommes derrière, côté Kiloa. Ça ne va pas nous aider contre les Ottomans, mais ça va nous aider à nous étendre. Donc, on va le prendre, ça. Eux, j'espère qu'ils vont se faire gérer par l'Ottoman avant de commencer à traverser, parce que... Ça fout de la merde. Un monastère mi-as-sac. Ah, merde, putain, on avait réussi enfin à s'en débarrasser, quoi. Coup du développement provincial en Angle. En même temps, le bonus est pourri. On va perdre un peu de prestige, mais on n'a pas les moyens de s'en occuper. Je suis désolé. Alors, vous... Bah oui, allons-y, en Atlantique Nord, pourquoi pas. D'ailleurs, je ne pourrais pas les mettre à jour, ces bateaux. Oui, je pourrais complètement les mettre à jour. Après, vu que je vais probablement prendre des tech, ça ne serait pas forcément très intéressant. Alors là, ça va devenir intéressant, par contre. On est toujours à 995. Ici, ça avance bien. Ici, c'est adopté. Ici, ça avance. Ici, c'est adopté. Ici, ça ne m'avance pas. Ici, ça avance plutôt bien. Plutôt bien, genre, bien. Ou plutôt bien, genre, depuis longtemps. Plutôt bien, genre, depuis longtemps. Pas hyper vite, malheureusement. Mocha. 78, ici. Ouais. C'est tendu, quand même. Ici, on pourrait presque foutre un édit sur Mocha, pour que ça aille plus vite. Depuis quand il passe par chez moi ? Lui, il est en guerre contre... Ah oui, bah si, je suis con, j'ai filé un accès au Portugal. Donc oui, il passe par chez moi. Ouais, ouais, ouais. Voilà qui est tentant. Donc ici, déjà, avant que j'oublie, une alliance. Lui, il va peut-être vouloir un partage de connaissances. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des emprunts pour ça ? Franchement, je pense pas. On est encore loin des points maximums. Donc, les technos diplomatiques, c'est bien, mais ça va pas nous apporter non plus des trucs de fous. C'est principalement, principalement du naval. Pour l'instant, en naval, clairement, on est à chier. D'ailleurs, ça fait moins que j'ai pas regardé le commerce. Ici, du coup, grâce à notre détournement, on a plutôt une belle puissance. C'est cool. Il faudrait que je pense qu'on bouge notre capitale diplomatique économique. Combien ça coûterait ? 195 points. Ouais, on va le faire. On va le mettre là, sur le fort. Du coup, toi, tu reviens. Et tu vas aller... Tu vas aller où ? Ici, pour transférer. Ouais, ici, pour transférer. Transfer. Tu y vas ou tu y vas pas ? Transfer. Ah oui, putain, j'ai pas sélectionné le marchand. Voilà. Alors, ça commence à gueuler. À pâter. C'est tombé, on y est. Il y aura genre combien ? 12 000 hommes. On va le foutre en général. Celui qui est là, c'est qui ? Ah non, Teno, machin chose. Hop là. Et du coup, on va même se permettre de recruter. On a quoi comme troupes ? 6 de 2, il nous faudra un peu plus d'infanterie. On va recruter 2 000 hommes supplémentaires. On a les effets de route des Indes orientales. Ah tiens, c'est cool ça. Ça fait plaisir. Ouais, on gagne plein plein de sous. Ça fait plaisir. On va pouvoir se repermettre, je pense, à... Nouveau dirigeant de ligue. Quelle ligue ? Cadoss. Quelle ligue ? Je sais pas de quoi il parle. Une ligue commerciale peut-être, mais... Ok, lui, il a fini d'explorer l'Europe. Il faisait pas grand-chose en même temps qu'on connaissait pas. Tu vas partir t'occuper de la Chine. Allez hop, ça va lui faire un petit tour du pays. Il y a toujours notre colonie qui avance, tant bien qu'il est mal. 50 par an, c'est lamentable. Qu'est-ce que vous voulez ? On fait avec ce qu'on a. Allez, vous, vous venez là, à pâter. File un coup de main. Alors, on va jeter un oeil aux conversions, parce que c'est pareil, un peu de unité religieuse, ça aiderait. Alors, est-ce qu'on pourrait s'occuper de ça, du coup ? Genre ça, maintenant. Je peux en faire un état. On va complètement le faire. On va repayer un pâter de points pour s'en occuper. Et du coup... Alexandrie. On aurait moins 2,5 de puissance Alexandrie. Ah la vache, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Au niveau des cultures. Alors, on pourrait déjà promouvoir la culture égyptienne, ça ne coûte pas très cher et ça va déjà faire du bien. Voilà. À la fois nos finances et au reste. Du coup, on a 1,5 de puissance. On pourrait mettre un petit édit d'unité religieuse. Et là, je pense que ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Alors, Alexandrie. Non, toujours pas. 40 mois pour 2,6. Allez, c'est parti. Oh la vache, 23 mogadishio et tout. C'est absolument abusé. Elle obéide, c'est ou ça. Elle obéide, c'est là. Alors ça, c'est pas du tout un état, ça, on est d'accord. Et en faire un, ce serait lamentable. Donc on va se contenter d'envoyer des gens. 3,57, putain la vache. On peut se permettre, on va envoyer quand même quelqu'un. Merde, c'était Damiette. C'est pas du tout là où je voulais aller. Et Rosette, bon, c'est pas grave. On va l'envoyer à elle, obéide le dernier. Voilà. Allez, ici, vous continuez votre petite taf. Alors, Mélinde, on a ce qu'il faut pour fabriquer une revendication. Donc on va ensuite s'arrêter là. Est-ce qu'il a des alliés, lui ? Pour l'instant, il est tout seul, j'ai l'impression. Ah non, il a l'indépendance garantie par qu'il oie. Donc, c'est pas la peine de s'emmerder. On va envoyer des gens. Alors, demande de carte. Imposer l'embargo, faire un don, on s'en fout. Est-ce qu'on aurait des gens qui veulent s'allier ? Mono Motapa. Vous êtes qui, vous ? Je sais pas si je clique dessus, si ça va proposer l'alliance. Alors, Mono... Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Mono... Ok, c'est une petite province dans le coin. Ok, ils sont quand même plutôt gros, mais pourquoi pas ? Et... Betsy... Ah, c'est eux. Ouais. Alors, eux, ça serait intéressant aussi, mais le problème, c'est qu'ils sont trop isolés. Ils ne viendraient pas nous aider, en fait. Je pense qu'on va continuer d'essayer de draguer. Alors, eux, c'est pas possible. Qui sont les alliés de la Perse ? Oula, qui est en guerre contre eux ? Non. Ok. Qui n'est pas en guerre contre les Ottomans. Je voyais des Ottomans partout, mais il est en guerre contre la grande horde des Ottomans. La Russie. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir la Russie. Il n'y a que 23 de distance de frontière aux frontières. On va aller draguer un peu la Russie, aussi. On a repoussé un Pré. Normal. Ici, l'Ottomans ne s'occupe pas du tout de sa rébellion. J'ai un peu peur qu'elle vienne me faire chier. Si pour l'instant, il a l'air d'être plutôt là. Bon, là, du coup, j'ai envoyé lui à Damiette, donc ça va clairement péter, je pense. Quoique, non, pour l'instant, ça va. C'est que 60%. Ok, ils se sont soulevés sous mes pieds. C'est parfait. On devra les écraser assez vite. Il restait de toute façon plus que pâté à légitimer. Bon, on a perdu des hommes, mais c'est la vie. Est-ce qu'ils avaient commencé à se déplacer, eux ? Non, même pas. Là, on est à moins 5. Est-ce que l'Ottomans a pris la tech 14 ? Oui, l'Ottomans a pris la tech 14. Donc là, il va falloir que très sérieusement, on s'y intéresse à ces tech. Toujours personne qui veut un partage de connaissances ? Non, toujours pas. Et merde. Ils ont traversé, fait chier. On va devoir les laisser pour l'instant. Alors, on va juste rappeler notre mec. Qui a Damiette. C'est pas la peine, hein. Voilà, ça nous coûte trop cher. On va peut-être l'envoyer à un autre endroit, à la place. Genre à mes doigts. Alors, ça s'est soulevé ici. Ouh, 25K, là, quand même. On va se regrouper. Il nous faudra un fort aussi, dans le coin, pour essayer d'empêcher les gens de passer, mais bon. C'est pas trop dans nos finances, pour l'instant. Donc, les séparatismes Amelouk s'occupent de trucs, logique. Ici, on va consolider. On va leur sauter dessus, tout de suite. Je pense qu'on va pas y arriver à temps. Ouais, si, on a réussi à y arriver à temps. C'est toujours ça de pris. Voilà. Hop, du coup. Revenez là. Et on va les remettre en neutralisation. Alors, ici, ce serait bien... Est-ce que ça gueule, ici ? Indépendance de Dongola. Ah, Bayouda. Bayouda, c'est où ça ? C'est ça. C'est ce truc-là. Ouais, on va leur claquer un peu d'autonomie, ouais. C'est pas un problème, franchement, par rapport au fait que ça pète. Et Mogadishio, ouais, ça gueule, ici. Il y a Mogadishio. Et ça, par contre, ça rapporte un max. On pourrait peut-être même en faire un état, d'ailleurs. Oui, complètement. On va reclaquer encore un petit peu de points, parce que pourquoi pas, mais c'est très, très rentable. Encouragement au développement, recrutement, et bof. Donc, ça gueule, forcément. Donc, on va placer eux en neutralisation sur cet état-là. J'aimerais bien les faire s'entraîner, mais pour l'instant... Enfin, encore que... Ce que je pourrais faire, c'est provoquer que ça pète. Ah, je peux pas restreindre l'autonomie. Pourquoi ? C'est un état, pourtant. La valeur minimale est de 50%. On va laisser peut-être un peu le temps passer. Pourquoi 50% ? L'autonomie des provinces disposant de la légitimité de possession ne peut être réduite en delà de 50%. Ah, on peut plus réduire en dessous de 50% maintenant. Bah, si, là, je peux. Bon, on va le faire. Je sais pas trop pourquoi, ici, je peux pas, mais... Pourtant, j'ai payé, c'est légitimé. On va faire en sorte que ça pète. Mogadisho, je ne peux pas, mais c'est pas grave. On va faire en sorte que ça pète. Et on va arrêter, du coup... Annuler... Non, putain. Annuler, voilà. Tiens, il gueule plus. Ouais, si, voilà. Il devrait gueuler assez vite. Donc, par contre, ouais, les mêmes looks... Les mêmes looks, les mêmes looks. Ah, il a envoyé des gens s'occuper de ça, donc il va faire chier, bien sûr. Il faut qu'on surveille ça d'assez près. Un autre diplomate de Mara a été découvert. On s'en fout un peu. Alors, ici, une revendication. Une revendication, on va commencer gentil sur... Bah, sur Mélinde, par exemple. On va envoyer quelqu'un s'occuper de nos alliés. Là, s'ils vont sur Alexandrie, il va falloir qu'on s'en occupe. S'ils décident de se barrer ailleurs, on va pouvoir les... les gérer. Alors, vous, continuez votre exploration. Il y a encore du taf, c'est pas un problème. Ah, mais non, mais on n'avait pas légitimé Mogadiscio, c'est pour ça. Voilà, donc là, par contre, on va réduire. Là, ils vont gueuler grave, on est d'accord. 35 000 hommes, alors c'est 35 000 séparatistes bidons, mais ça pique un peu quand même. Alors, ouais, ok. Ça se passe pas trop mal dans le coin. Eux, on s'en fout, ils s'entraînent tant bien que mal. Eux, ils ont arrêté de s'entraîner, malheureusement, parce qu'il va falloir gérer Mogadiscio, qui va, je pense, péter assez vite, du coup. Voilà, 25% de chance de progresser. Ils seront 19K, on devrait pouvoir les gérer assez facilement. Ah putain, ils sont allés sur Alexandre, il fait chier. Les relations avec la Russie, c'est fait. Bon, bah là, il va falloir qu'on aille s'en occuper, malheureusement. Alors, ici, 24%, et ici, 24%. Ok, donc, de toute façon, ça va péter dans les deux cas. Ah ouais, on n'a pas assez de troupes pour gérer des deux côtés. On pourrait avoir 66 000 hommes, quand même. Donc on va commencer à recruter un peu. Cette armée, il y a quoi ? 5-1-1. Ok, donc on va recruter un comme ça, et un comme ça. Voilà. Dans l'optique d'avoir assez de troupes pour pouvoir aller s'occuper des mecs en haut, là. Normal, j'aurais préféré que l'Ottawa s'en occupe, mais on ne peut pas tout avoir. Alors, maintenant qu'on a terminé avec la Russie, j'imagine qu'il n'y a pas plus moyen de faire voir une alliance. 31-89. 47-91. 27-117 parce qu'ils sont alliés à Venise. Le Cyn, qui grossit quand même tranquillement, il ne nous aime pas. Non, ok. Bon, pour l'instant, on est un petit peu bloqué vis-à-vis des alliances. Alors, ils sont alliés à ça, ils sont alliés à Kikonja, eux ? Non, même pas, donc en plus, on pourrait se retrouver en porte-à-faux. Ça paraît une idée de merde. Continuez votre taf. Bon, ça pète ou ça pète pas, ici ? On a l'influence de nos nobles, enfin, de tous nos ordres qui sont retombés. Ça m'embête un peu. Recruter un ministre. Au niveau amiral, ouais, on n'est pas trop mal. On va recruter un ministre pour qu'il remonte un peu, ici. On va aussi recruter un ministre pour qu'il remonte un peu. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Accorder un titre de général. Allez, on va le faire aussi. On va regarder un peu, d'ailleurs, les généraux qu'on a eus. Il est qu'il y aura moyen. Allez, allez. Ici. Ouais, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf, c'est pas grave. Allody va aller dessiéger ça. Bah, écoute, très très bien. Fais donc ça, Allody. J'aimerais bien que ça pète à Mogadishio pour m'en débarrasser, en fait. On a un héritier. Ok, il n'est pas ouf, mais suffisant. Ok, les séparatistes Mamluks se sont soulevés ici. Bon, j'aurais bien aimé qu'ils se soulèvent ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, il va falloir aller s'en occuper. On va devoir juste attendre. Si ça, ça ne passe pas à 90% le prochain mois, on va se tirer. Oula, on a des particularistes qui gueulent aussi. Ok, ça ne peut pas passer à 90%. Non, non, je m'en fous, ça. On va quand même le prendre. Ça pourrait être utile éventuellement sur un malentendu. Par contre, il va falloir qu'on aille s'occuper de ces gens-là. Donc, on va se regrouper là-bas. Il va falloir qu'on aille s'occuper de tout ça, parce que c'est un peu le bordel, là. À moins que lui décide de retraverser pour aller reprendre le caire. Tant pis, ça va péter là aussi, mais... C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Ok. Ah, t'as déjà fini, toi. J'ai l'impression qu'il n'y va pas, en fait. C'est plusieurs fois que j'ai l'impression de lui l'envoyer là, donc on va l'envoyer plutôt. Il doit y avoir un bug sur le fait qu'on peut explorer la côte, alors qu'en fait, on n'a pas exploré la mer. Ah, la Perse mobilise des troupes. Non, c'est bon. Ah putain, il se soulève dans mon dos, du coup. Ils sont fourrés. C'est pas grave. On va terminer notre mouvement. On pourrait avoir 66 000 hommes et on est obligé de se restreindre à des armées un peu minables, donc... C'est le problème, hein. Allody qui se retrouve coincé, du coup. On arrive, Allody, on arrive. T'en fais pas. On va se regrouper ici. Allez, hop. On se regroupe et on va s'occuper de ces cons. Et surtout, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Et je vous dis, du coup, à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.